Les 33 moteurs sont allumés, la fusée décolle, elle a l'air stable, sur une trajectoire stable. Évidemment, la poussée est supérieure à la masse. On a un très très bon lancement, on a une flamme qui fait une, deux, trois, trois fois la longueur de la fusée. Donc une flamme de plus de 300 mètres, la partie puyante. Alors, c'est une oscillation, mais ça c'est la diffraction provoquée par l'atmosphère, la trajectoire est nominale, la poussée est nominale. On a entendu le mot nominal, c'est un terme qu'on adore dans notre profession. Nominal, ça veut dire tout se passe selon le plan. Donc pour vous, pour le moment, c'est un lancement parfait. Voilà, et sachez que ce premier étage, il mesure 70 mètres, qui pèse donc environ 5000 tonnes, va consommer tout son carburant en deux minutes et demie. Dans deux minutes et demie, voilà, on voit quelques moteurs qui ne sont pas allumés. Regardez, il y a quelques moteurs qui ne sont pas allumés, un, deux, trois, quatre, cinq, six moteurs sur 33 ne sont pas allumés. Mais ça n'empêche pas le lancement. Et ça ne peut pas empêcher la suite de la mission de se réaliser ? Non, en général, quand un nombre limité de moteurs ne s'allume pas, mais que les autres suffisent à produire une poussée supérieure au poids, la fusée décolle, c'est juste que la propulsion du premier étage va prendre plus de temps, puisque au lieu d'avoir l'entièreté du carburant consommé par les 33 moteurs, c'est consommé par un peu moins de moteurs qui prennent plus de temps à consommer tout le carburant. Donc ça affecte légèrement le timing de la trajectoire, mais ça n'empêche pas l'arrivée en orbite. C'est déjà arrivé sur plusieurs fusées. Par exemple, la fusée Soyouz russe décolle avec 20 moteurs. Et c'est arrivé parfois qu'un moteur ou deux ne s'allument pas ou ne fonctionnent pas correctement. Jean-François Clairvoy, rappelez-nous quel est le but de cette tentative aujourd'hui ? Ce vaisseau s'appelle le Starship. C'est le vaisseau qui va être destiné à amener des grosses infrastructures en une seule fois, en orbite terrestre, en orbite lunaire, sur la Lune, et qui permettra éventuellement des transports de très grosses infrastructures, dont des modules habitées vers Mars. Donc c'est un vol d'essai avec, entre autres, l'idée de vouloir réutiliser à la fois le premier étage et le deuxième étage. C'est un vol d'essai d'une toute nouvelle fusée, d'une toute nouvelle configuration qui redessine les lois de l'astronautique. C'est ça, c'est la plus grande fusée du monde qui vient de décoller pour la première fois, SpaceX, Elon Musk donc, et une avancée magistrale pour la grande aventure spatiale. Voilà, alors c'est pas tellement le fait que ce soit la plus grande, c'est surtout la plus innovante puisqu'il s'agit de récupérer le premier étage et le deuxième étage et surtout la partie supérieure qu'on appelle le Starship. Le premier étage, lui, s'appelle le Super Heavy, le très lourd, mais la partie supérieure s'appelle le Starship. Et c'est ce vaisseau Starship qui fera les allers-retours entre l'orbite lunaire et la surface lunaire dans les futures missions Artemis qui poseront des humains sur la surface de la Lune. C'est le vaisseau qu'a choisi la NASA, pas seulement parce qu'il était plus innovant, c'est surtout parce qu'il était moins cher. Et il est moins cher, entre autres, parce qu'il est récupérable et réutilisable. Alors récupérable, réutilisable, mais pas lors de cette tentative, c'est bien ça. Là, les deux parties doivent retomber dans les eaux. Oui, les deux parties sont prévues d'être perdues, mais on veut quand même les faire se poser en douceur sur la surface de l'océan, comme si elles se posaient sur une plateforme. Donc on a ici la séparation du premier étage. Alors on voit deux traînées, probablement une du premier et une du deuxième. Alors je n'ai pas la formation, je vais activer le son pour voir. Et là, on a l'impression quand même qu'il s'est peut-être produit quelque chose qui n'était pas prévu. Non, non, non. Quand les deux étages se séparent, c'est toujours assez dramatique d'un point de vue visuel, d'un point de vue sensationnel aussi pour les équipages à bord, comme dans la navette spatiale, par exemple, au bout de deux minutes, on sépare les propulseurs à poudre. Et la façon de les séparer se fait avec des boulons explosifs et qui donne l'impression d'une grosse explosion à bord de notre vaisseau, alors que c'est normal. Donc les professionnels savent très bien que c'est normal. On va suivre normalement la redescente du premier étage pendant que le Starship, lui, continue sur sa trajectoire pour se placer sur l'orbite qui va l'amener au large de Hawaï pour une rentrée dans l'atmosphère. Merci.